Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'avais envie de vous faire un crash test sur le fond de teint avril. Crash test, oui et non, parce que je l'ai déjà essayé, je le mets depuis quelques jours et je voulais vous montrer un peu ce que ça donne. Donc c'est le fond de teint avril à l'huile de jojoba, bio évidemment, voilà, et c'est la couleur muscade que j'ai pris. C'est vrai que sur internet c'est pas évident de trouver sa teinte, moi je suis contente parce que j'ai trouvé ma teinte, mais bon, c'est vrai que c'est pas évident sur internet. Donc je vais vous montrer, alors moi ce que je fais c'est que je le mets toujours comme ça, la tête en haut, dans mon rangement, car il est très liquide et on s'en met partout, voilà, vous voyez, c'est vraiment très très liquide. Donc Voilà Allez, on va commencer. Donc moi je prends un petit blender comme ça, parce que c'est vrai qu'avant j'utilisais les éponges, mais ça imbibe vraiment beaucoup de fond de teint, ça ça imbibe pas le fond de teint, c'est impeccable. Donc vous voyez, il est quand même assez couvrant, moi je voulais quelque chose de naturel, donc il est couvrant, il est lissant, il fait vraiment une peau plus jolie, le fond de teint, mais tout en laissant un petit peu, moi j'ai quelques petites taches de rousseur, laissant un petit peu les taches de rousseur par transparence. Donc si vous voulez un fond de teint hyper couvrant, ça sera pas pour vous, parce que si vous avez beaucoup d'imperfections, je pense que ça sera pas assez couvrant. Voilà, donc vous allez pouvoir voir le résultat, j'espère que vous voyez bien. Bon, j'en suis super contente, je trouve vraiment que ça fait une jolie peau, bon après on rajoute, je vais rajouter de la poudre et tout ça, bon là on est juste sur le fond de teint, donc je vais pas vous montrer, mais voilà, moi je suis assez contente, vous pouvez voir, c'est assez couvrant, tout en restant naturel, moi c'était le but, je veux quelque chose de naturel, je veux pas un fond de teint épais comme on voit de temps en temps, moi je veux que ça reste naturel. Donc pour le naturel, je suis très contente, mais effectivement, si vous avez des problèmes de peau, pas mal de boutons et tout ça, je vous le conseille pas, parce que ça sera pas assez couvrant pour vous. Mais pour moi, voilà, ça me fait un teint unifié et ça me plaît beaucoup. Donc, je le rachèterai. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné un petit peu un aperçu du fond de teint avril, qui est vraiment bio, qui a vraiment une très bonne composition. Moi je vous le recommande à 100% si vous voulez quelque chose de naturel. Voilà, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner si c'est pas encore fait, et je vous fais des gros bisous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501